Salut à toutes et à tous, c'est JurassicData et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World Evolution 2 pour le deuxième épisode de notre série spéciale Halloween dans le nouveau parc de l'horreur sur Isla Nublar. Construction en temps réel d'un gigantesque tour à travers la forêt qui traversera chaque film de la saga, du premier Jurassic Park au dernier film et sa base Biocene. Il y aura également tout un secteur dédié à Jurassic Park Opération Genesis, donc sans plus attendre, on commence tout de suite cet épisode avec la fin du grand secteur de recherche. Voilà les amis, on se retrouve sur la nouvelle partie que j'ai construit en speedbuilding. Alors vous n'avez pas eu énormément de détails dans cette partie speedbuilding, donc je vais vite vous présenter. On s'était arrêté ici et vous voyez que ça s'est bien développé. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une inspiration un peu backroom. Je me suis dit, tiens, ce serait bizarre en fait d'avoir juste des pylônes comme ça qui éclairent une grande place. Surtout que si j'arrive ici et qu'il y a un grand carnivore, ça pose tout de suite l'ambiance. Voilà, j'aime beaucoup. Derrière, on a un grand enclos. Alors j'ai mis les carnivores dans leur enclos, si jamais je vous montrerai après. On a un grand enclos. Ici, on a un cul-de-sac. Alors ici et ici, j'ai mis des lumières pour bloquer en fait les trous qu'ont fait les deux tyrannosaures. Ici, on a une grande partie de forêt. Là, on a une grande volière avec des quetzalcoatlus. Voilà, je me suis dit que c'était sympa de rajouter des volières. J'en ai rajouté une ici, voilà, des grands bâtiments. Ensuite, pour ce chemin-là, on a un chemin super étroit entre deux enclos. Voilà, ça pose tout de suite l'ambiance. Vous voyez que j'ai mis des lumières un peu partout. J'ai choisi le rouge. On reste dans le thème Halloween. Voilà, ici, on a des nouveaux bâtiments détruits. On arrive à cette gigantesque place que je n'ai pas finie. Et un nouveau port avec de nouveau la même décoration, des grands pylônes comme ça. C'est plutôt intriguant. Et on arrive à un port désaffecté où la végétation est en train de reprendre ses droits. Voilà, donc on arrive à cette grande place et à la grande forêt que je viens de construire. Et aujourd'hui, on va en fait faire quelque chose avec cette forêt. Je vous propose tout de suite de commencer avec une visite du parc. Voilà, hop. Alors, une visite du parc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre l'arrivée pour sortir de cette forêt. Alors, où est-ce qu'on peut ? Moi, je pense qu'on va sortir en fait ici. Tac. Ouais, ici, c'est bien. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va devoir faire, c'est là, je vais mettre un peu toutes les époques dans la forêt, c'est-à-dire Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park 3, etc. Des petits îlots en fait de construction et d'abandon. Je vais devoir passer à l'intérieur de cette forêt, un vrai labyrinthe. On va devoir faire un grand labyrinthe dans cette forêt. Vous voyez qu'elle est gigantesque. Elle fait toute la map. Voilà. On va devoir la peupler et on va devoir, bien évidemment, y survivre. Alors, on va combler les trous. La première chose à faire, c'est modifier le circuit. Et puis, alors, on va commencer comme ça. Voilà. Tac. En fait, moi, ce que je vais devoir faire, c'est suivre la voie et essayer de me faufiler et de survivre à la forêt. On peut faire une première étape ici, donc un premier thème. Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire à faire ici ? Je verrais bien. Moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est surtout m'axer sur The Lost World, la partie abandonnée. Donc, je verrais bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va s'aider aussi des chemins pour faire des... Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, je pense qu'on va faire The Lost World juste ici. Attendez. Il ne faut pas que je voie le bâtiment. Il ne faut pas que je voie le bâtiment. C'est bon. On va le mettre juste là. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hop. Voilà. Donc, thème The Lost World. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire ? The Lost World, il y a une sorte de grande zone sécurisée. Je pense qu'on va faire ça avec des grandes barrières. Tac. On va essayer de planter un peu le décor pour The Lost World. Hop. Ici, on dit qu'on va mettre des bâtiments. Tac. Voilà. On va essayer de choper ça. Alors. Un. Je pense qu'on va en mettre à peu près deux. Ici, on recommence. Et tac. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, on peut faire ça. Et là, hop. Voilà. Et celui-là, on peut le détruire. OK. OK, OK. Honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense qu'on va faire un cul-de-sac ici. Je pense qu'on va mettre des barrières qui continuent un peu. Comme ça, on ne les voit pas. Et ici, on va modifier l'itinéraire. On va essayer de faire une belle porte. Voilà. Tout droit. Hop. Voilà. Donc là, déjà, on est pas mal. Première zone. Ensuite, on va mettre des bâtiments de Jurassic Park. On peut mettre une tour d'observation. Enfin, une galerie. Ici. Ouais. Ça peut être pas mal. Une tour, bien entendu. Ça donne un petit peu l'impression qu'on est dans le parc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tac. OK. Tac. Une petite zone à thème. Une petite zone à thème, malheureusement. Peut-être une couveuse. Juste ici. Pour appeler les raptors. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Normalement, il y a des bâtiments là qui peuvent être super sympas. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça, il me semble. Je pense le mettre plutôt à côté de la couveuse, honnêtement. Comme ça. Ouais. Voilà. Super. Là, c'est pas mal. Alors, niveau décoration, Jurassic Park. Qu'est-ce qu'on a ? J'essaye de me rappeler un petit peu ce qui se passe à la fin de ce film. On va essayer d'en mettre. Bah, des tentes, tout simplement. Il y a beaucoup de... Il y a un campement de braconniers. Ce serait pas mal d'avoir des petites scènes avec des tentes. Hop. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il n'y a pas d'autre tente. Si, il y a une grande tente comme ça. Hop. Ça peut dire qu'il y avait un campement. On ne sait comment. La grande cage du T-Rex, bien évidemment. Donc déjà, là, on a des éléments du film. Ah, mais attendez. On n'a pas utilisé quelque chose depuis très longtemps, là. Ici, en fait, on pourrait faire un petit truc de stockage. Pour se cacher. Tac. Et ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Une autre tour. En fait, on peut mettre une tour juste là. Est-ce que ça le fait ? Ouais, ça le fait beaucoup mieux, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ici ? Bah, ici, on peut mettre tout simplement un centre de réaction. S'il rentre, bien sûr. Ouais, c'est bon. Il devrait rentrer. Tac. Et est-ce qu'il y a de la place pour un autre bâtiment ici ? Et on va mettre ça. Je ne pense pas qu'il rentre. Non, il ne rentre pas. Peut-être un autre bâtiment. Il n'y a pas de plus petit, en fait. C'est ça le souci. Mais ça, ça rentre. On va abuser des tours. Peut-être ouvrir ici. Attendez. On va faire peut-être quelque chose de sympa en plus. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on va mettre un peu plus de tentes. Un peu plus de choses qui font penser, en fait, à The Lost World. Une autre cage T-Rex. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Il y avait des caches comme ça. Faire un peu penser, en fait, au campement. Voilà. On a une tente de chef. Ici, une tente comme celle de Peter Ludlow. Tac. 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 Hop. Voilà. Un peu mieux. Oui. Ça le fait. Ça le fait. On va rajouter ça. Hop. 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 Et. Hop. Voilà. Ici, on va mettre des arbres. Continuer l'immersion. Hop. Oui. Ça le fait. Et je ne sais pas du tout quoi faire. Ah. Bah si. Hop. Voilà la sauvegarde. Et on n'a pas utilisé celui-ci. Hop. 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 Ouais. Ça le fait plus. Voilà. Avec le truc de The Lost World. La centrale cassée. Ouais. Ça le fait. Ça le fait. Donc là, on a un secteur The Lost World. On va continuer tout simplement de modifier l'itinéraire. Hop. Voilà. Alors. Ensuite. Où est-ce qu'on peut aller ? Déjà, il faut regarder un peu où est-ce qu'on est. Moi, je partirais bien vers là. Hop. On va faire ça. On arrive ici. Hop. On continue tout droit pendant un petit peu de temps. Et on a une première attraction juste ici. Ok. Ici, on peut faire quoi ? Ici, je pense qu'on peut faire un petit truc Jurassic World. Moi, ça me plairait bien. On est où là ? Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hop. Voilà. Petit secteur Jurassic World. C'est parti. Une sorte d'enclos. Ce serait pas mal. Ouais, ça peut être cool, ça. Bah, voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre des palmiers ? Voilà. Pas mal, ça. Des palmiers. On peut faire une allée. On va faire l'allée commerciale qu'il y a devant le... Voilà. Voilà. Là, on a l'allée commerciale. Cette allée commerciale, elle est pas très épaisse. Ça va être les mêmes bâtiments. Je les personnaliserai plus tard. Là, c'est juste pour avoir en fait le plan. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait dans ce parc ? Les lagons. Hop. Voilà, parfait. Ouais. Alors, on va juste centrer un peu mieux. Parce que là, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Ensuite, on va mettre un truc pour les lagons. Oh non. Oh, ça, c'est pénible. Bon, on ne va pas faire ça. On va mettre des tribunes, comme Jurassic World. Oh, c'est pas beau. Moi, je n'aime pas trop comment ça fait, là. Oh, c'est mouche. Bon. Ça fait quand même Jurassic World. Ça fait quand même Jurassic World. Vous voyez, ça m'énerve un petit peu. Parce que ça ne fait pas comme je veux. Ça ne fait pas du tout comme je veux. Mais bon, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Donc là, on a le secteur Jurassic World. Plutôt cool. Plutôt cool axe. Ici, je sais ce que je vais faire. Je vais faire la piste d'atterrissage de Jurassic Park 3. Voilà. Bon, je n'ai pas fait des trous dans la piste. Je sais comment le faire. Mais bon, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Ensuite, il fallait un bâtiment. Je pense qu'on va prendre toi. Ça fera office d'une sorte de poste d'aréodrome. Voilà. Oui, c'est très bien. Ça suffira largement. Tac. On va te détruire. Désolé. Non, ce n'est pas là. Qu'est-ce que je fais à moi ? Tac. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des arbres sur la piste. Histoire que de dire que c'est abandonné. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ce ne sera pas la construction du siècle. Mais ça le fait. Voilà. Oh, mais regardez ce qu'on a oublié. Ah, mais complètement. Complètement. Oh, je l'ai oublié. Ah, il pourcent de l'égo. C'est parfait, ça. Bon. On le fera plus tard. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? On a Jurassic Park 2. On a Jurassic World. On a Jurassic Park 3. Et Jurassic Park 3, on est obligé de mettre une volière. Voilà. Qu'on va bien évidemment détruire. Voilà. Et on va mettre des arbres dedans. Ah, c'est super. Tout le monde s'amuse. Pour le trajet. On va modifier. Hop. Ce qu'il faut penser, c'est que je vais essayer de... De survivre là-dedans. La tyrolienne, je n'aurais pas le droit de l'utiliser dans la forêt, je pense. Ça va être juste pour relier les différents secteurs. Histoire que je n'ai pas toutes ces petites vignettes là. On va faire une zone à San Diego. On va faire une zone à San Diego. Derrière, on ne met rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sable. Tout simplement. Voilà. Pour rappeler un peu le désert. Hop. Voilà. On va faire comme si c'était un désert. Hop. On va enlever toutes les plantes. Voilà. On enlève tout. Voilà. Hop. Voilà. Et à la place, à la place, on va mettre ça. Voilà. Simple. Efficace. Très efficace même. Voilà. Donc là, on a San Diego. Comme je le disais dans la première vidéo, en fait, ça va être super simple. Moi, je ne vais pas me casser la tête tant qu'on comprend que c'est un secteur comme celui-ci. Voilà. Donc moi, maintenant, ce qui va m'importer, c'est que la voiture puisse passer. Du moins, traverser tout ça, ce serait sympa. Ou alors, elle contourne. Il est où le chemin ? Il est là. Ouais. Je sais ce que je vais faire. Alors. Modifier l'itinéraire. Tac, tac. On va faire ça. Il est où le chemin ? Il est là. On va le ramener. Là. Non. Là. Ensuite, on va le faire passer là. Il va passer ici. Il repassera par là. Je ne sais plus quelle chanson pour en français, mais je suis en train de la faire. Tac. Tac. Et ensuite, il repart. Il repart. Il fait une petite boucle. Voilà. On va s'arrêter ici. Ensuite. Donc là, on a San Diego. Juste à côté de Jurassic World. San Diego. Jurassic World. Jurassic Park 2. Jurassic Park 3. Moi, je ferais bien Biocene et Jurassic Park encore. Voilà. Biocene, en fait, je vais le faire là-bas. On va faire un secteur Biocene, du coup. Non, c'est sympa. Puis la forêt, ça ne repart à rien, quoi. On va devoir traverser tout ça. Ça va être compliqué. Tout le monde sera content. Ici, je mettrai des dinosaures de Jurassic Park San Diego. Voilà. Petit hommage. Jurassic World, ça fonctionne. Bon, il n'y a pas l'enclos de l'Indominus et le royaume du T-Rex. Là, on a une petite partie Jurassic Park The Lost World qui est plutôt cool. Jurassic Park 3, c'est très simple. Ici, on va faire Biocene. Ce sera très bien. Donc, Biocene, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Biocene ? Déjà, on va mettre les bâtiments. Tac. On va mettre celui-là. Pour les chemins, on va mettre du béton. Tac. Et on va faire comme ça. Voilà. C'est très bien comme ça. Tac. Tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un enclos ici. On va mettre un enclos ici. Ça passe. Super. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Biocene ? Moi, je serais bien tenté de mettre des arbres, en fait. Voilà. La forêt. Un truc alpestre. Hop. Un peu vite fait. Là, on a deux trucs super stylés. On va prendre ça pour rappeler la forêt Biocene. On va prendre ça pour rappeler la forêt Biocene. Voilà. Et on va mettre de l'eau. On s'en fout un peu si c'est bien creusé ou pas. Non. Non, parce qu'on va mettre des Téridis. On va mettre les Téridis là-dedans. Et ici, on va mettre la grande centrale. Qui fait le coin. Voilà. On va mettre la grande tour d'observation juste là. Niveau des bâtiments. Niveau des bâtiments, ça va être très simple. C'est déjà fini. Non, je rigole. Hop. Alors, un centre paléomédical. On va tous les mettre. On ne va pas s'embêter. Je vais tous les mettre. On va essayer de les caler. En décoration, on va mettre la fontaine. Ici. Hop. Voilà. Tac. Et on ne va pas s'embêter. Moi, je vous dis, c'est hyper simple. Je ne vais pas du tout. Mais alors, pas du tout faire compliqué. Je n'en ai pas besoin, en fait, de faire compliqué. Hop. Voilà. On a tout ce qui rappelle Biocene. Bon, malheureusement, on n'a pas le grand complexe. Je vais rajouter quelques sapins. Voilà. Complexe Biocene. Super. Bah, écoutez, on va juste mettre une supplies pour la lampe torche. Histoire que je dois quand même fouiller un peu l'endroit. On va en mettre là. Et une juste là. Voilà. Cachée dans les sapins. C'est super. Parce qu'en fait, le but de ces zones aussi, c'est que moi, comme pour ici, je dois en fait, tout simplement, regarder ce qu'il y a, ce qui se passe à l'intérieur. Pour que je puisse, tout simplement, trouver les lampes torches. Voilà. Oh, ça le fait, hein. Je pense que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Il me manque le secteur Jurassic Park. Bah. On va juste le faire ici. On va pas se casser la tête. Alors, on va juste modifier l'itinéraire. On a fini la première partie. Ok. Bah, je suis content. Je suis content. Je suis content. Tac. Tac. On va quand même rajouter des arbres ici. Ah, quand même, on fait vite, mais on fait quand même le petit souci du détail, hein, parce que c'est important. Voilà. Et du coup, j'ai supprimé un arbre, là. On va rajouter. Voilà. Secteur Biocine. Ok. Il manque juste le secteur Jurassic Park. On a fini la forêt, hein. On a fini la forêt. Ensuite, je pense qu'on continuera dans cet épisode, cette partie. C'est-à-dire l'arrivée. Et pour le troisième épisode, il nous restera simplement le point d'arrivée. Je vais vraiment troller. Je vais le mettre à côté de l'entrée. Et on sera obligé de faire tout le parc pour arriver. Fouf. Ok. Ici, ben... Ah, mince. Mais du coup, ici, il n'y a rien. C'est un secteur sauvage, un peu. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas grave. Ok. San Diego Biocine. Bah, Jurassic Park, hein. Let's go. Let's go, let's go. Euh... Oui. Jurassic Park. Ben, ça va être très simple. Ça va être très, très simple. On va refaire l'enclos du T-Rex. Hop. On va refaire l'enclos du T-Rex. 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 Je ne me prends pas beaucoup la tête, ça peut énerver certaines personnes, mais ce n'est pas un parc qui doit être joli, c'est un parc qui doit être dangereux et qui doit être pensé en conséquence. Ok, voilà, on a Jurassic Park, juste l'enclos du T-Rex, je pense que ça suffit, ce n'est pas par fainéantise, bien évidemment, c'est vraiment par ce qui est pratique, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc, on a un petit problème, modifier l'itinéraire, on va rentrer dans l'enclos, on va le longer par derrière, et là, là, ça va être compliqué. Bah, finalement, pas du tout. Hop, on passe devant. On fait une boucle ici. Oh, c'est fini. C'est fini. Voilà. Si vous aimez le détail, voilà, je vais vous faire plaisir. On comprendra qui pourra. Voilà. Voilà, ça, c'est un clin d'œil à tous les gros, gros fans de Jurassic. Des palmiers. Hop. Bah, écoutez, on est très bien, là. On est très, très bien. Ah, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, ça allait être très, très simple. Ça allait être très, très simple. Carrément, je culpabilise de faire aussi simple. Vraiment. Mais, bon, c'est le pratique qui l'emporte, en fait. C'est vraiment le pratique qui l'emporte, parce que je ne peux pas me permettre de faire quelque chose de trop détaillé. Là, les idées que j'ai faites pour cette vidéo, ça fait longtemps que je les ai. Ça fait énormément de temps que je veux les faire, aussi. Donc, on a le secteur The Lost World. On a le secteur Jurassic Park 3, qui est juste là. On a le secteur Biocine. On a le secteur Jurassic Park. On a le secteur Jurassic World. Et on a le secteur Jurassic Park 2, BIS, San Diego. Voilà. Donc, la forêt, ça va être... Bah, je vais vous montrer en conditions réelles. Voilà, c'est ça. Je vais devoir me débrouiller. Là-dedans, suivre les rails. Et, ben, tout simplement, essayer de survivre, quoi. Essayer de survivre. Je vais juste voir comment est-ce que ça rend quand on arrive au secteur Jurassic Park. Ah oui, ben, ça le fait. Ça le fait parfaitement. Je changerai juste les clôtures pour qu'elles soient accurate. Oui, ça le fait complètement. Pourquoi la nuit, d'un coup, elle est aussi... Ah, j'ai un dinosaure mort. C'est ça que je voulais aller voir avant. Ok, ben, ça le fait. Ça le fait. On passe là-devant. Pique-papouque. Hop. Ouais. Et le secteur Biocine aussi de nuit. J'aimerais beaucoup le voir. Là, par contre, ce qui va être cool, c'est... Vous voyez, vous êtes dans la forêt et, ben, il devait avancer, quoi. Et la lampe torche, ben, c'est optionnel. C'est si j'ai des recharges ou pas. Donc là, on rentre. Hop. Moi, j'ai juste... Oh, ça le fait. On va masquer l'interface. Ouais, ça le fait. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Avec la grande tour. Le feu. Ok, tac, recharge. C'est cool. J'aime beaucoup la fontaine. On arrive. Hop. Ben, écoutez, on a fait une très belle partie, là. Là, on a vraiment la forêt qui va être super dangereuse. Maintenant, ce qu'on va faire avec cette forêt, c'est qu'on va la sécuriser. Les carnivores seront dans cette forêt. Ils seront dans cette forêt. Voilà. Donc, je peux vous montrer un peu ce qu'on a. On a les dilophosaures. On a l'indominus et tout. Moi, ce que je vais faire... Cette place-là. Ah, ben, j'ai oublié cette place. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Donc, on arrive à tout ça. Ici, on met de l'eau. Voilà. Et juste... On va juste mettre... Voilà. On arrive ici. Donc là, on a le grand, 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 grand secteur zone de recherche. Avec des ports, des zones de stockage, des volières, des enclos. Ensuite, on doit passer dans la forêt. On arrive ici. Ça dépend de chemin que je vais prendre. Ici, ici. Il me faut des zones de sauvegarde. Il me faut des points de sauvegarde. Donc, on va bien... On va essayer de faire au mieux. Écoutez. On peut en mettre une à Jurassic Park, juste là. On peut en mettre une à Jurassic World. Mais Jurassic World, on va troller. On va la mettre au début. Voilà. Ensuite, San Diego. À San Diego, on peut en mettre une à la fin. C'est pas mal, ça. Le chemin repart par là. À la fin de San Diego, on en met une. Et si, en fait, si on meurt à San Diego, on est obligé de recommencer Jurassic World. C'est pas mal, ça. Ça va être du challenge. Ça va être du challenge. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de cette partie. Oh, la machine s'est lancée. Je suis vraiment pas chanceux du tout avec les machines. Déjà, l'épisode 1, la machine tournée en fond. Bon, on va essayer de faire avec. Moi, l'idée que j'ai, c'est faire un hommage à Jurassic Park, Opération Genesis, juste ici. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Des enclos carrés. Tac. Ici aussi, on va partir comme ça. Un peu plus, quand même. Hop. Voilà. Ouais, Jurassic Park, Opération Genesis. Bon, je pense qu'on peut en faire un petit hommage. Voilà. Je sais pas si beaucoup d'entre vous y ont joué. Moi, c'est, je pense, le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie. Je l'avais acheté 10 euros. Je me souviens. Et, bah... Je ne l'ai pas quitté, en fait. J'y ai joué pendant... Pouf. Très longtemps. Très, très longtemps. D'ailleurs, ce serait vraiment pas mal de faire un DLC. Bon, je rêve un petit peu, hein. Mais imaginez un DLC hommage Jurassic Park, Opération Genesis, avec les attractions et des attractions en plus. Ah, ce serait vraiment super. Ce serait vraiment super. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, on va faire... Je pense qu'il y a un petit truc hommage. Tac. Avec les bâtiments, ce serait pas mal. Tac. On part par là. Avec les grosses barrières qu'on avait dans le jeu. Jurassic Park, Opération Genesis, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion. C'est l'ancêtre de Jurassic World Evolution. Ils l'ont complètement calqué sur ce jeu-là. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver. Bien sûr, en téléchargement illégal. Mais en physique, il me semble qu'il coûte très très cher. Moi, mon CD, il est tellement usé qu'il est rayé. Donc, je pense que ce sera en piraté. Un jour, je me l'offrirai en physique de nouveau. Il y avait une version qui changeait. C'était la version PlayStation. Qui changeait vis-à-vis de la version PC. C'est des super bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 On doit suivre le chemin. On est au milieu de la jungle. Voilà. Donc, ça peut venir de n'importe où. J'ai nulle part où me cacher. Tout ce que je dois faire, c'est aller très, très vite. Et essayer de trouver la fin de tout ça. Là on va arriver au secteur biocine. Voilà. Sachant que je ne peux pas couper à travers les bois. Ça va vraiment être super sympa. Si on se met en condition juste là... regardez un petit peu l'effet que ça fait avec cette zone. Il y a des zones de sauvegarde à chaque fois. Donc, je dois rentrer dans les zones. Ça me force, en fait, à passer à travers les zones. Voilà. Là, j'ai un point de sauvegarde. Hop. Voilà. Nouveau point de sauvegarde. Et ensuite, je n'ai pas besoin d'explorer plus. Je dois retourner ensuite à chaque fois, faire le chemin. Alors, dans quel sens ? Je ne sais pas. Il y aura un monde. Oh non. Oh non. Bon, désolé. On remettra un d'hylophosaure. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a forcément dans la, comment ça s'appelle, dans la vidéo finale, il y a des zones que je vais sûrement louper, que je ne vais sûrement pas faire, parce que soit je passe par là, soit je passe par là. Et le but, c'est d'arriver justement ici, qui est la grande zone Jurassic Park Opération Genesis. Et là, j'ai refait, en fait, ce que j'avais fait pour ma première série, que je vous invite toujours à aller voir. Le lien est dans la description. Un labyrinthe d'enclos où je peux facilement me perdre, parce qu'à force de construire, en fait, j'ai oublié le chemin. On doit passer par ici. On arrive là. Et là, il y aura une longue allée qui nous donnera vers le dernier secteur du parc. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Je pense que ça va être vite fait. Épisode très long aujourd'hui, très très long. Alors, vous m'avez beaucoup dit de mettre l'heure de la journée le soir. J'ai testé et on va faire la vidéo le soir. Ne vous inquiétez pas. C'est très très sombre. Et c'est un peu ce que je vise, une ambiance angoissante où je ne sais pas trop ce qui m'attend derrière chaque dédale. Voilà. Écoutez, moi, je suis très content. Ça a été très productif, là, cet après-midi. J'ai fait tout ça en une après-midi. Je suis très très content. Peut-être que l'épisode final « Survivre dans le parc de l'horreur » ne sortira pas à Halloween parce que j'ai énormément de choses à faire. Mais il sortira peut-être une semaine après. Ou voilà. C'est juste pour vous prévenir. Si jamais le 31 octobre, il n'y a rien qui sort, ne paniquez pas. Ça va arriver. C'est juste qu'en ce moment, j'ai énormément de choses à faire dans ma vie. Et je vais prendre une semaine de vacances. Voilà. À la fin de ce mois-ci. Parce qu'il faut que je souffle un petit peu. Je vais retourner chez moi en Alsace. Et ça va me faire du bien. Écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça. Je suis très content d'avoir pu mettre tous mes petits concepts dans cette vidéo. Le prochain épisode arrive bientôt. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Jurassic Data. Bye bye.